Lettre d'Ethan à Sylviane Rochecorbon le 6 avril 2020 Chère Sylviane, voilà plusieurs semaines que les Français ont dû supprimer de leurs activités quotidiennes les interactions sociales et que beaucoup d'enfants ne peuvent désormais comme moi voir leur grand-mère. La dernière fois que je t'ai vue tu étais rayonnante comme d'habitude et moi non soucieux des difficiles semaines qui allaient nous attendre je prenais cette rencontre pour une simple discussion qui ne ferait qu'alimenter ma journée. Je pense que beaucoup de personnes ont réagi comme moi à cette dernière rencontre avec leurs proches et n'ont pas réalisé la beauté malgré sa simplicité de cette rencontre. Tout le monde aurait dû être comme toi ce jour-là rayonnante, désireuse de me prendre dans tes bras malgré les premières alertes annoncées et pensant déjà au risque de ne plus voir une personne chère à ses yeux pendant des jours pour finalement devenir des semaines et peut-être des mois. Aujourd'hui, on se contacte virtuellement grâce à notre téléphone et cela nous permet tout de même de garder un contact visuel. Mais un manque persiste, le manque de contact physique. Pouvoir embrasser l'autre et lui dire à quel point on l'aime, lui faire un simple câlin, geste qui paraissait pourtant si anodin avant. Ne pas voir ses proches, sa famille, sa grand-mère est devenu au fil des jours un supplice et on ne peut s'empêcher de penser à ce moment, ce moment merveilleux où l'on se reverra, où tout le monde se reverra et où les gens sortiront enfin dans la rue, les restaurants, les bars. Alors oui, Sylviane, même si ce fléau nous éloigne depuis des semaines, il ne fera que nous rapprocher à la fin de ce confinement. Il nous fera comprendre l'importance d'avoir des personnes qui nous aiment et nous pourrons leur redonner cet amour bien plus fort que nous le faisions auparavant. Et t'en.